Les mini smartphones sont de retour, compact, léger et facile à manipuler d'une main. L'iPhone 12 mini est certainement le modèle d'Apple le plus attendu. La réduction de la taille se paye-t-elle au registre de l'autonomie ? Peut-on revenir à un écran plus petit une fois qu'on l'a goûté au format XL à l'instar de l'iPhone 12 Pro ? Max, ce dernier n'est-il pas désormais trop grand ? Tient-il ses promesses au registre de la photo ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, qu'elle y a ce ORLM très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Avec, comme chroniqueur, cette semaine, ici en plateau à mes côtés, Stéphane Zibi de Yoni6. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Laurent, bonjour Didier, bon anniversaire en même temps pour lui, à lui et bonjour à tous. Et en plateau à tes côtés, Laurent Pantanach, bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, joyeux anniversaire. Oui, en duplex depuis la rédaction de Mac Forever, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Monsieur Didier Polycani, comme on dit chez nous, bonjour Didier. Eh oui, 28 ans, bah écoute, tu ne les fais pas, vraiment. C'est cool, mais la trentaine approche, ça me fait un peu flipper. Mais non, écoute, tu vas voir, passer la trentaine, ça fait un peu bizarre, moi ça m'est arrivé l'année dernière. Et puis bon, voilà, je te regarde. Et je me rapproche de ton âge Olivier. Bah oui, toi tu vas avoir 30 ans, écoute, voilà. Les amis, nous attendions de recevoir les iPhone 12 mini et 12 Pro pour clore notre trilogie d'émissions consacrées au dernier millésime des téléphones d'Apple. Les voici enfin, ils sont arrivés, le 12 mini et le 12 max. Apple a tardé à les proposer à la vente. On était vraiment impatients de les avoir en main pour répondre à une question toute simple. Le mini n'était pas trop mini, le max n'était pas-t-il trop max, car oui, la taille, c'est important, de moins pour les téléphones. Si on ne peut pas un peu rigoler dans cette émission, cela nous a inspiré en tout cas la question de notre sondage cette semaine sur le compte Twitter d'ORM.TV, format mini ou max ? Entre le mini et l'iPhone 12 Pro Max, lequel préférez-vous ? Vous étiez 41,4% à répondre mini pour la taille, 5,6% seulement à dire mini pour le prix, 15,7% à répondre max pour l'autonomie et enfin max pour écran et le zoom, 37,3%. Vous étiez 324, votre temps. Donc l'iPhone mini semble donc vous avoir séduit. À l'instar, regardez de notre tweet host cette semaine, Laurent Stosky, sur Twitter, sur le compte OLM.TV. Je viens de céder à moi, à conjointe, mon iPhone 11 Pro au profil iPhone 12 mini. Il est léger et l'écran est suzamment confortable. C'est le format que j'attendais, aussi bien à titre personnel qu'au professionnel. C'est vraiment une belle surprise. Autre réaction sur Twitter, celle de Sébastien. Le 12 mini est le seul iPhone. Les autres sont des phablets, qui est intéressant comme approche. En tout cas, ça l'a fait plusieurs années que l'on annonçait l'arrivée d'un modèle plus compact de l'iPhone, qui, grâce à la disparition de la bordure de l'écran, reprendrait peu ou prou la taille d'un iPhone 5, avec une diagonale d'écran plus grande. Regardez, jugez plus tôt, on a fait une petite animation. Le mini mesure seulement 131,5 mm de hauteur, 13 cm. C'est 1,3 cm, 13,5 mm de moins que l'iPhone 12, 7 mm de moins que l'iPhone SE 2 et seulement 7,7 mm de plus que l'iPhone 5. Il est donc vraiment plus petit. Il dispose d'un écran bien plus grand, en revanche, que l'iPhone SE 2. 5,4 pouces contre 4,7 pouces. Vous avez carrément l'écran d'un iPhone 8 Plus. C'était 5,5 pouces. Désormais, vous avez 5,4 pouces. Donc, on a les châssis quasiment d'un iPhone 5 et l'écran d'un iPhone 8 Plus. Les amis, votre sentiment sur l'iPhone 12 mini ? On commence peut-être avec Stéphane. Alors, c'est sûr que c'est la grande nouveauté, parce qu'on revient tous un petit peu en arrière des quelques années où on avait ces téléphones-là, où on n'était pas obligé de gesticuler pour pouvoir toucher le en haut à gauche ou en haut à droite. Et on pouvait tout tenir d'une main. En plus, là, on est en plein écran. On a la meilleure des puces. Alors, je n'ai pas envie de faire de T-Z jusqu'à la fin. On ne va pas aller très bien. On va dire sur le form factor. Mais rien que sur la forme, en effet, c'est quelque chose qu'on avait presque oublié. Et qu'on se dit, tiens, peut-être qu'on a oublié l'usage et l'intérêt de ce type d'écran pour, soit, aller se promener, etc. Donc, on ne va peut-être pas avoir de téléphone, comme je peux éventuellement être coutumier du fait. Mais ça peut éventuellement nous donner une certaine latitude dans le choix. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. On a plusieurs tailles. Et c'est ça qui est quand même assez marquant. Et moi, revenir en arrière, quand on avait l'iPhone 5 de mémoire, c'est un peu ça. L'iPhone 5, tu l'as là. Regarde à gauche. Au milieu, tu as l'iPhone mini, l'iPhone 12 mini. Et à droite, tu as l'iPhone SE 2. Et on voit que l'iPhone SE 2 est légèrement plus grand que l'iPhone mini. Et le mini est légèrement plus grand que l'iPhone SE de première génération, l'iPhone 5. Laurent, ton sentiment que lorsque tu l'as eu pour la première fois en main ? Très léger. Quand on le prend à la main, on est vraiment surpris. On a l'habitude de prendre ses petites blagues à la main. Donc très léger. Une taille agréable. Du coup, je pense qu'il peut trouver un public. Parce que finalement, il ne va pas remplir une poche en entier. Il ne va pas déformer ta poche. Non, il va déformer ta poche, comme les autres. Pour moi, c'est une belle surprise. Moi, tu sais que j'ai un SE en téléphone de secours. Et finalement, tu te rends compte que l'écran est immense. La couverture écran. On n'est pas sur cet écran coupé. Il n'y a plus les bords. C'est assez épatant. Alors, Didier, de ton côté, ton sentiment, une fois que tu l'as dégainé pour la première fois, est-ce que ça t'a convaincu, toi qui es habitué depuis longtemps, aux grands écrans notamment ? Ah oui, moi, j'adore les grands écrans. Plus c'est grand, plus c'est bien. Pour les vidéos, pour les photos, pour tous ces usages qui sont un peu à cheval. Tu es dans ton canapé, tu n'as pas forcément envie de sortir un iPad ou un Mac. Et l'iPhone, plus il est grand, plus il va être agréable. En fait, ce qui est cool avec ce mini, déjà, c'est le prix. Les gens, dans ton sondage, je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais c'est l'iPhone 12 le moins cher. Donc, forcément, ce n'est pas ce qu'ils ont retenu le plus. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est quand même assez cher. Je me méfie un peu. Disons qu'il est suffisamment grand, en fait, pour être acceptable, je pense. Parce que grâce à cet écran bord à bord, en fait, comme tu dis, finalement, la dalle est aussi grande que des iPhones qui étaient, entre guillemets, grands il y a quelques années. Oui, le 8+, le 7+, le 6 ou le 6S+. Ils auraient pu faire un iPhone encore plus petit, tu vois, vraiment. Là, à une main, tu peux y aller. Le châssis, l'iPhone 5, sans bord, en fait. C'est ce qu'on attendait. C'était une rumeur récurrente. Ce que je trouve un petit peu mesquin, par contre, c'est que le 12 normal, ce n'est pas vraiment le successeur du 11. Tu vois, il coûte 100 euros de plus. Donc, voilà, si tu voulais un téléphone un peu équivalent, je trouve que ça aurait été cool qu'il baisse un peu les prix. Je trouve un petit peu cher pour un mini, en fait, c'est tout. Oui, et on a l'impression que quelque part, tu disais qu'on avait un petit peu oublié tout à l'heure, Laurent, ou même Stéphane, l'arrivée d'un iPhone de cette petite taille. Mais c'est quand même une rumeur récurrente depuis des années, souvenez-vous, depuis l'arrivée de l'iPhone X. Et on se disait, voilà, ça va arriver. Il semblerait presque que c'est plus la rumeur qui a influencé Apple et qui a fait l'étude de marché que l'inverse. Vous ne trouvez pas ? Moi, je ne sais pas si... En fait, ce qui est juste un petit peu dommage et qui juste me fait un petit peu de la peine, entre guillemets, c'est... Je ne sais pas si c'est une question de réelle écoute des gens, réelle écoute de nos besoins, où c'est vraiment de l'opportunisme pour pouvoir gagner des parts de marché, pour pouvoir éventuellement acquérir encore plus une assiette encore plus grande de consommateurs. Sauf que le prix n'est pas aussi bas que le SE, par exemple. Ah non, il y a un gros écart. Il y a un gros écart. On n'en va pas là. On va conclure l'émission sur le prix, vous verrez tout à l'heure. Mais c'est sûr que... Moi, je suis sûr qu'on peut être la bonne surprise. Franchement, alors moi, j'ai le grand, l'énorme, mais quand je l'ai eu, pardon, le Mini dans les mains, ça m'a fait bizarre et j'avais presque envie de l'avoir en quotidien. C'est particulier quand même. En tout cas, de manière générale, vous, sur Twitter et vous qui nous regardez, on a reçu beaucoup de réactions positives envers le Mini, à l'exemple d'Alexandre. C'est dur à dire sur Twitter. Regardez, je préfère le Mini pour sa taille. Je préfère un téléphone petit pour le tenir d'une main et le glisser facilement dans la poche. Et puis, souvenez-vous de la pub, effectivement, Alexandre. Le doigt va de là à là et cet écran de là à là, c'est exactement ça. Sinon, pour d'autres tâches, pour lui, en tout cas, c'est iPad. C'était, il n'y a pas si longtemps, un arriement de vente. Il était inconcevable chez Apple de faire des téléphones à grands écrans. C'était le fer de lance de Phil Schiller, Didier. Souviens-toi de cette pub où on voyait effectivement la possibilité de travailler d'une seule main. Et c'est vrai que moi, depuis que je l'ai en main, ce Mini, travailler d'une main, c'est très agréable. C'est très agréable. Puis, il est très léger, Olivier. C'est-à-dire que quand tu as le gros, là, le gros, il part en porte-à-faux et il te tombe quand tu es à une main un peu. Il fait vraiment levier, quoi. Alors que le Mini, tu peux vraiment le tenir en main. Comme ça, il a l'air d'être beaucoup plus dans ta main, quoi. 135 grammes. Le Mini, c'est presque 29 grammes de moins que l'iPhone 12 et c'est surtout 93 grammes. Ça ne peut paraître pas grand-chose, mais je vous prie le croire. Plus la housse, plus le MaxF et compagnie. Franchement, c'est une bonne surprise. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on revient un petit peu au discours marketing d'Apple. Je reviens un instant. Je comptais sur toi pour le dire, mais je vais le dire à ta place, Didier. Qu'à l'époque, Phil Schiller déclarait qu'effectivement, on ne ferait jamais de téléphone trop grand parce qu'ils veulent pouvoir tout manipuler d'une main. Et finalement, ils ont changé d'avis. Et puis, vous avez vu, la semaine dernière, notre ami Craig Fédérigué a annoncé qu'il n'y aurait pas de Mac Tactile. On en repart dans quelques temps, Craig. Voilà. Mais bon, voilà. Apple devait donc créer un petit peu la surprise. C'est gagné. On n'attendait pas forcément sur ce terrain-là, puisque d'autres constructeurs, normalement les constructeurs Android, ont plus misé sur des téléphones, je dirais, pliants. Un écran pliable. Apple ne suit pas. Apparemment, ça fait plus parler à un mini qu'un écran pliable, notamment le Samsung Galaxy Fold qui est sorti récemment, qui est vraiment magnifique. On a plus parlé du mini que ce magnifique téléphone. Est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'innovation, mais plus dans l'attente du marché. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont plus besoin d'un petit téléphone qui, techniquement, est quand même plus facile à faire que cette évolution-là qui est en termes d'innovation en tout point remarquable ? Et un casse-tête, je pense, aussi. Est-ce que pour vous, ça, c'est le futur ? Mais aujourd'hui, ça ne correspond pas à une étente du marché, Laurent ? Je ne crois pas, moi. Je crois que c'est un démonstrateur. Non, non, non. Ne sous-estime pas les demandes des enfants, des ados. Mes enfants, ils ont adoré le Fold. Oui, mais rappelle-toi le téléphone avec l'écran en continu. Là, cette semaine est sorti le Oppo qui se déroulerait. Oui, encore un concept. Voilà. Donc, en fait, on est beaucoup dans le concept. Pour l'instant, on n'y est pas, techniquement. En tout cas, Didier, on peut penser logiquement que les autres constructeurs vont suivre. On pense du côté d'Android. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de téléphone aussi puissant et aussi compact dans la gamme Android. Il faut aller plutôt du côté du Pixel 4a, qui est l'un des derniers nés de la gamme Google. On peut penser qu'ils vont suivre, non, Didier ? Je ne sais pas. En fait, c'est très difficile de voir comment va évoluer le marché. Même sur ces téléphones pliables, est-ce qu'Apple… Parce qu'Apple dépose des brevets, par exemple, sur les écrans pliants. Donc, tu as l'impression quand même qu'ils réfléchissent à tout ça. Non, mais ils vont y aller. Après, c'est comment se stabilise le marché autour de ça, comment se comporte le SAV. Parce que quand tu en vends 50 millions, ce n'est pas pareil que si tu en vends 2 millions. Et c'est vrai que c'est très dur de voir où est-ce qu'on va. Les grands téléphones, rappelle-toi, par exemple, les téléphones Android sont très grands depuis quelques années déjà. Apple met du temps à venir sur ces téléphones grands quand même. Alors que quand tu prends le Mate, je ne sais plus le dernier qui est sorti chez Huawei, mais c'est encore plus grand que le Pro Max. Oui, c'est parce qu'une tablette. Je pense qu'ils testent un peu le marché. Et Apple est quand même relativement prudente là-dessus. Effectivement, après, si on parle juste de faire du haut de gamme en mini, effectivement, il n'y a pas grand-chose sur Android pour l'instant. Mais est-ce que ça va marcher chez Apple ? Est-ce que c'est aussi l'iPhone 12 le moins cher ? Tu vois, c'est ce que je redisais tout à l'heure. Est-ce que ça marche surtout par la taille ou est-ce que ça marche surtout par le prix ? Si on croit nos sondages, ce n'est pas le prix qu'ils ont le plus séduit, mais plutôt le concept en lui-même et le fait de retrouver un grand écran dans un petit formfactor. Parlons à présent, on a beaucoup parlé déjà du formfactor de l'iPhone 12 mini. On parlait de l'iPhone 12 Pro Max. Vous étiez également pas mal à réagir sur Twitter à l'image de Stéphane Becquet. Regardez. Bonjour à tous. On parle souvent du Max comme vraiment grand. Pelle à tarte. Moi, c'est vrai que c'est un qualificatif que j'utilise beaucoup. Mais il est un millimètre plus grand que le 6S Plus. Pourquoi cette impression ? Et pourquoi tant de comparaison avec le mini ? Effectivement. Alors, soyons précis. Le Pro Max, la version 12, est 2,7 mm plus haut quand même. Ce n'est pas pareil que le 6S ou le 7 Plus. Et surtout, 55 grammes plus lourd. Donc là, ça change tout. Mais alors, comment trouvez-vous l'iPhone 12 Pro Max ? Regardez. Stéphane meurt d'impatience de dégainer tous ses téléphones. Pas dégainé tous. Comment tu l'as trouvé ? Est-ce qu'il est trop grand ? Est-ce qu'il est plus grand ? Est-ce qu'il a eu une différence ? Alors. Et comment on a... Tu expliques, effectivement, comme nous le dit Stéphane Becquet sur Twitter, pourquoi la première réaction dit, il est quand même pêle à tarte et grand. C'est sûr qu'il est grand. Pour que vous ayez une idée, donc là, je le mets bien en aligner. Vous voyez bien sûr le vert d'un côté et le bleu de l'autre. Il est légèrement plus grand. Oui. Ça, c'est sûr. Après, en épaisseur, on va dire que c'est équivalent. Sauf que bien sûr, on a les bords carrés, etc. Mais bon, quand même. Mais c'est vrai que quand on l'a bien en main, c'est très, très différent de celui-ci. il paraît presque petit. Alors, c'est certes imperceptible. À l'œil nu... C'est quoi ? Donc, c'est la prise en main. La prise en main, là, on a ça. C'est vraiment... Là, j'ai... C'est très, très... C'est pour moi, j'ai vu une énorme différence par rapport à celui-là que j'utilisais quotidiennement, qui était ce 11... Ce 11 Pro Max. Ce 11 Pro Max. Oui, voilà. Alors, regardez les autres réactions sur Twitter, notamment de Benjamin Amsalag sur Twitter. Alors, j'ai testé le Pro Max. Eh bien, je n'y arrive pas. Il est trop Max. Et autre réaction de Sue Hale. J'espère que je prononce bien. Ou Suleil. Vu le form factor de l'iPhone 12 Max, la prise en main est-elle confortable ? Est-ce que les bords sont tranchants ? Non. Est-ce que les deux mains sont obligatoires ? Elles sont conseillées si on ne veut pas le faire tomber. Mais je peux aussi montrer un concurrent. Oui. Le Samsung S20. Donc, il faut que tu les écartes. Voilà, je les montre comme ça. Et là, d'un seul coup, pareil, là. Pareil, le Samsung est un poil plus fin. Un poil plus fin, mais il est plus haut, plus large. Et de quelques... Pas loin d'un demi-centimètre. Mais le fait d'être un peu plus fin, ici, peut éventuellement nous encourager à l'utiliser plus facilement et d'utiliser notre pouce qu'on a envie de balader un peu partout, etc. que l'iPhone. Donc, c'est vrai que la largeur, là, joue un rôle très important. Et donc, moi, je peux juste dire que c'est vrai que c'est énorme. Vraiment, c'est une très grosse différence. Et je ne sais pas si je ferai l'année comme ça. Donc, c'est pour ça que l'envie de petitesse, évoquée tout à l'heure... C'est faible. Je sais, je suis faible, oui. On en parlera sur vos modèles que vous allez choisir. Fin d'émission. Didier, tu as un sentiment, est-ce que tu l'as trouvé... Tu as senti une différence cette année ? Est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir les bords aplatis, c'est ça qui donne cette impression de densité, de briques qu'on a entre les mains, comme du temps de l'iPhone 4, qu'on n'a pas forcément avec l'ancienne génération, qui était tout arrondi ? Regarde déjà comme il est beau en gold, comme ça, là. Ah, gold is best, mon cher. Gold is best. Non, mais il est vraiment très beau. Alors, c'est vrai que, pour le coup, les gens ont réclamé un peu ce design, mais du coup, ça donne effectivement un effet d'épaisseur qui est plus prononcé en main, clairement. Alors, ça a quand même un intérêt. C'est-à-dire, quand tu fais des photos et des vidéos, moi, j'en fais pas mal, il tient mieux en main. Même avec une coque, c'est beaucoup plus agréable de l'avoir comme ça. Après, je dirais que c'est un petit peu comme dans l'automobile. Tu sais, dans l'automobile, on dit, oui, cette voiture fait 10 centimètres de plus. Tu dis, 10 centimètres sur une voiture, rien du tout. En fait, c'est énorme. C'est-à-dire, tu peux gagner, je ne sais pas, 10 litres de coffre ou 15 litres de coffre, un truc comme ça. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que les quelques millimètres de plus sur l'épaisseur, sur les bords ou sur la hauteur, en fait, en main, ça se ressent énormément. Comme tu es 30 grammes tout à l'heure. Oui, ça peut paraître ridicule, mais en laissant. Parce que tu l'as toute la journée en main. Effectivement, tu sens cette différence. Après, c'est le bénéfice que t'en tires. C'est toujours pareil. Quel est l'usage ? Est-ce que tu utilises ton téléphone juste pour répondre rapido à des SMS et que tu as des sacs de course dans les mains tout le temps ? Est-ce que tu t'en sers plus pour regarder des vidéos le soir, aux toilettes, j'en sais rien ? Toi, tu as une vraie activité plus orientée comme ça sur la photo et la vidéo. Ça dépend excessivement de l'usage. Mais c'est vrai que du coup, comme ils sont sortis à des intervalles un peu différents, j'ai utilisé beaucoup le Pro normal. Et finalement, je l'ai trouvé assez agréable à utiliser. Parce que comme tu as un écran qui est quand même bien défini, qu'il a augmenté un petit peu de taille par rapport au 11 Pro, lui, je trouve qu'il a la taille idéale. C'est-à-dire que vraiment, c'est le parfait entre deux. Je suis assez d'accord avec toi. Mais j'aime quand même le gros. Je vais quand même prendre le gros, je pense à la taille. Parce que mon usage est vraiment lié à ça. C'est ton côté Rodrigo qui fait ça. Alors regarde, l'important aussi, et c'était la raison pour laquelle moi, je prenais plutôt des Max jusqu'à maintenant, parce que j'ai la vue qui baisse. Et c'est le cas de Gilles Ramy sur Twitter. L'iPhone 12 Pro Max, l'âge venant et les téléphones étant devenus des auxiliaires indispensables pour notre vie professionnelle comme privée, un grand format est obligatoire pour moi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette analyse. Jusqu'à maintenant, je prenais des Pro Max pour lire. Mais c'est vrai qu'au fil des années, iOS s'est enrichi de fonctions pour agrandir les caractères, pour les gens qui sont bigleux comme moi et qui vieillissent, entre guillemets. Et je ne suis pas sûr qu'en fin d'émission, je choisisse le Pro Max. Je ne veux pas teiser, mais voilà. Un mot sur les dalles quand même, parce que c'est important. L'écran de l'iPhone 12 mini est un peu moins lumineux que celle des iPhone 12 Pro et Pro Max, mais reste identique en termes de luminosité à l'iPhone 12. Parlons plutôt de la diagonale. Est-ce que ce form-facteur a trouvé ça convaincant ? Didier, toi, tu l'as depuis quelques jours. Le châssis du mini, on le voit à la taille. Tu es quasiment dans le SE, tu as 5,4 pouces. À côté, dans le SE, tu as 4,7 pouces. À l'iPhone 12, c'est quasiment ce qu'on avait. Pour l'iPhone 10, souviens-toi, et on trouvait ça déjà génial à l'époque. Oui, on revoit aussi un peu la façon dont... Il y a un parallèle à faire intéressant avec les ordinateurs. C'est-à-dire que les écrans ont grossi, mais par contre, les sites Internet ont grossi aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, la surface que tu vois, les textes et tout... C'est toujours la même. Oui, c'est un peu toujours la même. Et d'ailleurs, c'est assez frustrant sur le très gros de voir que finalement, tu ne profites pas forcément de l'espace. Et c'est vrai que l'interface, que ce soit le site Internet de Mac Forever et de l'application Mac Forever, changent très fréquemment. Surtout l'appli native. Surtout l'appli native, mais bassant. C'est mesquin le jour de son anniversaire. Je peux dire un truc, par contre. Moi, j'aurais aimé que le SE, ce soit celui-là, en fait. Je trouve qu'au niveau taille, ça aurait été cool parce qu'il est suffisamment moderne et effectivement, tu as une bonne surface utile pour le coup par rapport à la taille du produit. On n'a pas dit, celui-là, c'est une dalle OLED, le SE, c'est une dalle LCD, ce qui est spectaculaire de prix. Mais ils auraient pu le faire en LCD, tu vois, pas trop cher. Ça aurait été cool parce que là, c'est un peu comme les iPads qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Tu as vraiment un vieux design et tu veux du bord à bord maintenant, même si c'est du LCD. Et là, tu as vraiment l'impression de ne pas avoir ces gros bords Play School comme les ordinateurs pour enfants. C'est vrai. Mais est-ce qu'Apple, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement Apple, ils n'ont pas trop de téléphones maintenant ? Dans la gamme ? Quatre modèles ? C'était une question Twitter. Je n'ai pas forcément sélectionné. Il y a quatre modèles et il y a les modèles des années précédentes qui sont continués à être vendus. Oui, parce que pendant longtemps, c'était oui, mais Apple, il y a peu de modèles, on a peu de choix, on est toujours sûr de tomber sur le nouveau modèle. Et là, tu as l'impression que finalement, tu as toute la famille. On n'est pas dans la gamme Samsung non plus. Non, on n'est pas dans la gamme Samsung. Non, c'est vrai. Cependant, tu peux te poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des téléphones qui se marchent l'un sur l'autre ? Tu vois, le SE, le Mini, tu vois, la séparation. Et nous, on passe la journée à regarder, à comparer, à nous intéresser. Hormis les prix, c'est plutôt bien fait. Mais je trouve que la gamme est plutôt bien étagée. Vous voulez un téléphone ultra léger, vous prenez le Mini. Vous voulez un téléphone avec un écran plus grand, mais qui soit puissant et qui offre à peu près les mêmes caractères que le Mini, mais en plus grand, vous avez le 12. Et puis, vous voulez vraiment faire de la photo, vous prenez le Max et faire la vidéo et vous faire plaisir et voir carrément l'ornier du côté de l'iPad, vous prenez le Pro. C'est assez bien étagé. Sauf qu'on ne veut pas teaser. Moi, le Pro Max m'a un petit peu déçu cette année. Alors, en parlant du Pro Max, justement, la dalle est un peu plus grande. Cette année, la diagonale passe de 6,5 à 6,7 pouces. L'année dernière, c'était 6,5, 7,7 pouces. Donc, ce n'est pas non plus énorme le changement. Mais est-ce que cela change quelque chose ? Vous avez senti une différence dans la navigation, Stéphane ? Dans la navigation, c'est sûr que la première fois où je l'ai eu, je me suis dit qu'il est beaucoup plus grand. En fait, je ne sais pas si je le dis maintenant ou pas, mais c'est vrai que je pouvais éventuellement utiliser mon iPad avant. Non, je ne l'utilise plus. Pour 0,3 pouces ? En fait, pour moi, je trouve que la différence est assez marquante. Il appelle l'iPad Nano, d'ailleurs. Il pourrait. Ça pourrait être du genre d'iPad Nano, oui, bien évidemment. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, moi, sincèrement, je trouve que dedans... Ça fait cher l'iPad, quand même. Oui, bien sûr. Il est assez cher, celui-là, en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, à part le fait de ne pas pouvoir mettre mon pouce en haut à droite ou en haut à gauche, ça dépend de quelle main j'utilise, et que je pourrais faire avec le Mini, mais franchement, je trouve qu'on a vraiment une sacrée navigation très agréable que je peux voir à n'importe quel site, je peux l'utiliser, je regarde des vidéos. C'est vraiment agréable. Regardez, d'une main, c'est quand même assez compliqué d'adaptar. Donc, le bouton est sur le côté pour le loquer. Par contre, on ne l'a pas dit tout à l'heure, sur le Mini, ils auraient pu très bien mettre le lock en haut, sans problème. Ils l'ont laissé sur le côté pour harmoniser la gamme, mais on peut le reloquer d'une main sans problème, et pourtant, je n'ai pas des grandes mains. On va arrêter avec les comparaisons sur les tailles. Didier, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de cet écran ? Est-ce que tu as vraiment senti une différence avec le Promax de l'année dernière ? En fait, comment te dire ? Moi, je trouve que déjà, c'est dommage qu'Apple n'ait pas gardé, tu sais, toute la possibilité, par exemple, quand tu penches ton écran d'accueil, là, tu bascules, j'aimais bien, moi, ça. J'aimais bien le fait de pouvoir l'utiliser en mode de paysage, par exemple, complètement. Et je trouve que là, par exemple, tu pourrais rajouter une rangée d'icônes. Ils ne l'ont pas fait. C'est vrai. En fait, on a effectivement de la surface, mais on a l'impression que c'est un téléphone pour bigleux, un peu. Tu sais, ils ont augmenté tout. Je te remercie. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que sur le 7+, le 8+, c'était pratique, le fait de tourner, il y avait des applications dans l'autre sens. Mais ouais, je comprends pas. Oui, puis avoir un peu plus de texte. Par exemple, quand tu lis dans Apple News, ou dans Equivalent, en fait, il te grossit la police. Bon, c'est cool, mais tu aimerais aussi avoir un petit peu plus de choix. C'est que du logiciel. Oui, c'est que du logiciel, bien sûr. Donc, ça va. Allez, on va essayer d'aborder un autre point important concernant ces iPhones et l'autonomie. C'est un point critique. On a reçu beaucoup de questions autour de l'autonomie. C'est aussi bien l'iPhone mini parce qu'il a une petite batterie que l'iPhone max qui, lui, est supposé avoir une autonomie record. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Mais avant cela, on va s'attaquer au busomètre. Le busomètre, les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Vous en avez l'habitude. C'est la rubrique star cette émission avec notre star, M. Didier. Pour les cagnes, au coco. Quel lancement. Et oui, Olivier. Alors, on commence avec du jeu cette semaine avec GeForce Now qui revient par la petite porte sur iOS. Alors, tu savais qu'Apple bloquait les services de streaming de jeux pour promouvoir évidemment Apple Arcade. Et bien, eux, ils ont réussi à le faire tourner dans Safari. Alors forcément, il n'y a pas d'appli. Ça risque d'être un petit peu plus difficile à promouvoir. Mais ça marche. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Donc, ça a été lancé maintenant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont revenir comme ça. Par contre, il n'y a pas Fortnite. Mais je pense que Fortnite, tu vois, il pourrait revenir par ici. Ça pourrait être une bonne idée. Après, il faut que l'intégration soit quand même bien faite. Et puis, tu vois, le système d'achat, etc. Il faut qu'ils arrivent à trouver des moyens un peu fluides pour acheter. Mais en tout cas, bon, au moins, on va dire que ça fonctionne. Allez, info aux rumeurs suivantes, Didier. Alors Olivier, on va reparler de l'iPhone 12 puisque, tu sais, on s'est beaucoup plaint cette année qu'il n'y avait pas de promotion de 120 Hz pour l'écran pour avoir un rafraîchissement un petit peu plus fluide. Ça pourrait arriver l'année prochaine grâce à LG et Samsung qui préparent apparemment des dalles OLED LTPO. Donc, des dalles qui consomment un petit peu moins puisque le 120 Hz, je pense qu'elle va consommer un peu plus donc s'ils peuvent récupérer cette énergie comme ça. Donc, voilà, je sais que chaque année, on dit que ça va arriver puis ça n'arrive jamais en fait. C'est comme l'iPhone mini puis finalement, tu as vu, il est arrivé ou les Macs tactiles puis finalement, ça n'arrivera pas. Non. Troisième info aux rumeurs, Didier. Alors, on n'est qu'à la 14 mais on parle déjà de l'A16 pour 2021 qui pourrait être gravé en 4 nanomètres. Alors, tu sais que ça, on est passé 14, 10, 7, 5 et puis là, j'ai l'impression que ça ralentit un petit peu. Donc, voilà, c'est à peu près tous les deux ans qu'Apple change la finesse de gravure grâce à TSMC. Graffure, bien sûr. Voilà. Et évidemment, maintenant, c'est puce pour arriver dans les Mac aussi. Donc, on aura peut-être du 4 nanomètres en 2021. On a puce à 2 ou à 3. En 2022, pardon. Et c'est vrai que le... Enfin, tu te dis, est-ce que Intel arrivera à faire du 7 nanomètres d'ici là ? C'est une bonne question quand même. Allez, ce n'est pas une rumeur, c'est une info. Alors, oui, là, Apple a plié finalement, tu vois, face à la pression, comme quoi l'affaire Fortnite, ça a quand même abouti à quelque chose, puisque pour les petites entreprises et les indépendants, on va pouvoir avoir que 15 % de commission au lieu des 30 habituelles. Tu te rappelles, avant, pour les abonnements, il fallait attendre la deuxième année. ce sera direct 15 %. Évidemment, les gros râles, les Spotify et tout, ils se disent, mais attends, ce n'est pas juste. Donc, j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que vont penser les autorités de la concurrence de ce genre de choses. C'est toujours en cours, mon cher. Voilà, ça progresse, mais tu sens qu'Apple peut quand même plier un petit peu sous la pression. Laurent, une réaction ? Oui, ça représente, je crois, plus de 50 % quand même des développeurs. Donc, ça veut dire quand même que c'est un gros impact. En termes de coût, en termes financiers, tu veux dire ? Oui, en termes de bénéficiaires. Oui, et puis, c'est-à-dire qu'un développeur sur deux, ça va vraiment bénéficier aux petits. Après, la question, c'est est-ce que les gros studios ne vont pas commencer à se dire, on fait une société par appli pour faire moins de X millions. C'est compliqué. On va commencer à avoir de l'opportunisme. Stéphane ? Je pense déjà, d'une part, je ne sais pas si vous êtes des grands spécialistes, Didier et toi, des détails de l'histoire d'Apple. Est-ce qu'on a souvenir qu'Apple est à plier face à ce type, dans ce type de proportion en diminuant ? Ils avaient déjà baissé le coût sur l'App Store la deuxième année ? La deuxième année, d'accord, mais non, mais c'est des choses comme ça. Ce que je voulais dire, c'est des règles, d'habitude, elles sont intangibles. Dans un si court délai après une montée ? Moi, je n'ai jamais vu ça personnellement et donc, je trouvais ça plutôt bien. Donc, ça veut dire peut-être que si les grands veulent faire une classe action juridique ou même s'ils y vont un seul, ils ont un argument de base. L'Union Européenne s'en occupe, ne t'inquiète pas. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que fait Google Play en parallèle. parce que du coup, Apple pourra dire qu'on est moins cher que Google. Oui, intéressant, mais il y a d'autres alternatives à Google Play, ce qui n'est pas le cas de l'App Store. Rumeur ou info suivante, Didier ? Et oui, notre dernière rumeur va plaire à Stéphane puisque le MaxSafe Duo, tu sais, ce petit chargeur que nous prévoit Apple qui n'est toujours pas en vente alors on fait cette émission. Donc, il va coûter 149 euros. On a le prix en Europe. C'est dingue. C'est un truc qui, voilà, dans le commerce, je pense que les chargeurs équivalents, ils valent une cinquantaine d'euros à peu près. Et surtout, si tu as ton chargeur de 20 watts, il ne va ne charger qu'à 11 watts. Ça fait un peu un scandale, honnêtement, on s'en fiche un peu. De toute façon, c'est des chargeurs de nuit. Mais c'est rigolo que quand tu payes le prix fort, tu n'as même pas la charge rapide. C'est un chargeur pliant, en gros, qui permet de charger à la fois l'iPhone et l'Apple Watch. Oui, exactement. Et surtout, il est très pratique en voyage. C'est mon coup de cœur de la semaine dernière et la raison pour laquelle c'était mon coup de cœur, c'était justement la portabilité. C'est de se dire que tu as dans ton sac... 140 euros. Non, non, attention. J'ai dit, il est hors de prix. Je maintiens qu'il est hors de prix. Le concept le rend génial. C'est tout petit, ça tient dans une poche. C'est un outil hyper pratique en voyage ou au bureau, dans ton sac à dos pour aller bosser. Allez, retour, messieurs, au grand test des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max et on fait un gros plan C. Vous voulez bien sur l'autonomie. Autonomie Mini pour l'interrogation. En tout cas, c'était la principale interrogation concernant le Mini. La taille de l'iPhone Mini 12 Mini a obligé Apple à réduire celle de la batterie et c'est la principale interrogation concernant ce nouvel iPhone. À l'image de Gabriel Thierrier sur Twitter. Regardez, Mini pour la taille, mais je reste assez fruleux avec la taille de la batterie. En effet, si on s'intéresse à la puissance de l'AQ, elle fait seulement 2217 mAh. Et pour rappel, les batteries des iPhone 12 et 12 Pro affichent une capacité de 2815 mAh. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus. Autre réaction de Alain Tranois à notre fidèle sur Twitter. Merci à lui. Je suis désagrément surpris par les capacités de batterie plus petites sur les modèles 12 par rapport aux 11 cette année, la QV 2020. D'autant plus que l'on est privé de promotion. On en a parlé un instant probablement pour cette raison. curieux choix de les augmenter drastiquement pour les 11 et les réduire pour les 12. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? Peut-être avec... Alors, deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser que à la taille de la batterie. C'est-à-dire qu'on a souvent vu historiquement, quand on fait la comparaison des téléphones Apple avec Android, qu'Apple avec une taille de batterie, donc encore une fois, une capacité de batterie plus faible avait des autonomies plus importantes parce qu'on en a déjà parlé et on en a parlé la semaine dernière sur les M1 en maîtrisant la puce, la mémoire, tout ça, ça leur permettait d'optimiser la... Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est souvent plaint ici des téléphones jusqu'à l'année dernière. Je me rappelle de l'année dernière avec Stéphane, on disait mais c'est incroyable, le 11, il tient la journée. Mais on était très agréablement surpris. On a augmenté la puissance quitte à augmenter légèrement l'épaisseur. Exactement. Et donc l'an dernier, on s'est dit tiens, Apple a enfin compris qu'il y avait un problème d'autonomie, qu'il y avait un problème de taille de batterie, donc ils avaient joué le jeu. Et là, on a l'impression que cette année, il s'est passé quelque chose que je ne saurais expliquer. Tu n'y as les revenus, on ne sait pas. Ça y est, ils sont revenus en arrière et j'ai donc... Moi, je l'ai testé, j'ai été... C'est difficile au début, tu passes un téléphone à l'autre, tu ne te rends pas compte. Mais j'ai discuté avec plein de gens et juste avant de rentrer dans le studio, j'ai croisé plusieurs personnes qui l'ont autour du studio et qui me disaient c'est une catastrophe quoi. Je passe ma journée au téléphone et c'est fini, je suis obligé de recharger en milieu de journée. C'est bien le mini que le Pro Max. Tout le monde, tout le monde. Et là, la critique a été sur le Pro Max qui normalement est celui qui ne pose pas de problème. Alors moi, ce que je me dis, c'est Apple s'est dit on a la charge sans contact, ce qui est plus facile, on a privilégié cette charge et donc en fait, les gens vont charger dans la journée. Mais non, il y a des gens qui sont quand même bêtés. Donc je pense qu'il y a un raté là. Alors justement, on reste un instant sur le 12 mini, regardez, on l'a passé entre guillemets au bon test. On a reçu l'iPhone mini un peu en retard cette semaine. Donc on l'a reçu en milieu d'après-midi. Donc il était chargé vraiment à 100%, il était 19h. Donc on a joué le jeu, on a vraiment chronométré. C'est notre assistant réel qui a fait le test en le salu Oscar. Donc il l'a gardé avec lui. Donc il a commencé à 19h à 100%. Il a en gros, en résumé, utilisé pendant 40 minutes en mode Apple Music en 4G. Donc j'imagine que c'était un transport en région parisienne. Ensuite, 2h10 de réseaux sociaux. Bravo Oscar, c'est du propre. J'espère que c'est des sites de rencontre. 1h30 de partage d'écran avec un Mac pour regarder un film en HD sur Apple TV+. Voilà qui est original. 5 minutes d'Apple téléphonique. Les jeunes, ça n'appelle plus au téléphone. C'est fini. Et le reste, me dit-il, c'est du mail et il ne l'a pas rechargé durant la nuit. Il avait au lendemain, au réveil, en gros, encore 30 à 40% de batterie. Et c'est vrai que lors de la journée, longue journée de travail, il n'a pas forcément beaucoup tiré dessus. Il s'est éteint que le lendemain vers 17h30, ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas vraiment un usage intensif. 23h, c'est beaucoup, mais c'est vraiment un usage très soft. Est-ce que, Didier, de ton côté, pour ton 12 minutes, tu as constaté dans la même chose ? L'idée, c'est plutôt autour des 15h, j'ai lu, sur les différents tests sur le web. L'autonomie, tu peux mettre des heures comme tu veux. Ça dépend tellement de ce que tu fais, à quelle luminosité est ton écran. Ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, le 12 Pro que j'utilise tous les jours, lui, en fin de journée, il faut que je le charge quand même. Alors qu'il est quand même assez gros, il a quand même une bonne batterie. L'année dernière, ce n'était pas le cas. En fait, ça dépend. je trouve que si tu avais le 11 Pro, je trouve qu'il ne tenait quand même pas la journée non plus avec mon usage. D'accord, le 11 Pro, pas le max. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, on en revient au problème de tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces téléphones ont l'air plus gros avec leurs bords. Et c'est pour ça qu'Apple, Apple, il s'est dit, si on garde le même type de batterie, ça va paraître énorme. Je pense vraiment, physiquement, ça va être un vrai problème. Et à mon avis, ils ont fait un peu le compromis entre les deux, entre arriver à ne pas trop l'affiner et en même temps, en te proposant quand même une batterie qui n'est pas mal. Et du coup, on a ces problèmes-là. Et moi, par exemple, le mini, on a fait des images, on s'est amusé avec toute une après-midi. On l'a déchargé au deux tiers en une après-midi en faisant un peu de photos, un peu de vidéos intensives. Mais ce que tu pourrais faire en vacances, par exemple, tu vas en Grèce, tu fais plein de photos et tout. C'est clair que ce truc-là, il tient, tu le recharges en début d'après-midi facilement. Avec un bémol quand même. Pour rebondir à la fois sur ce que tu dis et sur ce que disait à l'instant Laurent sur d'une année à l'autre, effectivement, on perd en autonomie cette année. Il faut quand même souligner que l'autonomie théorique sur le papier de l'iPhone 12 mini demeure supérieure à celle de l'iPhone 11 l'année dernière et de l'iPhone SE. Il faut avoir ça aussi en tête. Et puis, l'autre point qu'il faut souligner, c'est qu'on ne connaît pas encore l'impact qu'aura demain l'utilisation du mode 5G. Lorsqu'on aura les réseaux 5G, on peut penser que là, l'autonomie va fondre comme neige au soleil. On a une question cette fois-ci sur Twitter plutôt pour l'iPhone 11 Pro et ce sera donc 12 Pro Max et c'est l'ami Stéphane qui répondra. C'est une question de Saïd. Bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que la batterie du 12 Pro Max était plus le flébarde que celle du 11 Pro Max ? Étonnant pour un smartphone qui est censé consommer plus à cause de la 5G et d'avoir une batterie plus petite. Effectivement, 3687 mAh cette année contre 3969 mAh l'année dernière. Stéphane ? J'ai là le 12, là le 11 Pro Max ou 12 Pro Max, 11 Pro Max et l'un est le clone de l'autre. Celui-là, il me tenait bien plus d'une journée sans que j'aie à le 16. Largement, largement et j'avais le même usage aujourd'hui qu'avec celui-ci. Là, vers 17h, c'est limite la cata. Je reste un peu au téléphone, hop, je reçois le petit message disant que j'ai atteint les 20%. Voilà, je pense que j'ai tout dit. alors peut-être c'est le début, peut-être parce que, je ne sais pas, c'est une question d'OS. Calibration ? Je ne sais pas. En tout cas, j'attends de voir si ça va s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, ça sera décevant. C'était l'argument du Max par rapport au modèle qu'utilise. Ça sera décevant. Il faudra bien suivre ça. On essaiera de le dire dans les prochaines semaines si effectivement ça s'améliore, je le souhaite. Mais ça voudra peut-être malheureusement confirmer qu'il ne faut jamais acheter les premières versions des nouveautés d'Apple. Quand même, c'est juste une batterie. Oui, d'accord, mais on a un nouveau form-facteur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la 5G. La 5G, ça va mourir. Non, non, non. Mais si. Il y a des avis, attention, il y a des avis divergents sur la 5G. On a un peu cette culture de nouvelles technos, nouveaux systèmes de data et donc grosses consommations. Tu vas l'utiliser plus toi-même parce que tu as plus de data. C'est toi-même qui vas l'utiliser plus. Oui, je dis juste que normalement, la 5G pourrait avoir un effet positif avec le fait que les ondes soient dirigées. On va voir, on va voir. Je suis surpris. Non, on peut rêver un peu. Didier, à ton côté, qu'est-ce que tu as constaté ? Encore une fois, si on regarde un petit peu, on a fait une petite revue de presse, avant le début de cette émission. Et le discours dominant concernant le Pro Max, c'est qu'il tient en gros la journée, voire une journée et demie. Et très honnêtement, on n'y est pas arrivé à la journée et demie. Qu'est-ce qu'il y en a de ton côté ? Moi, il tient quand même mieux que le Pro. Ah oui, il n'y a pas de problème. Moi, c'est comparé au Pro Max. Tu vois, celui-là, j'ai du mal à finir la journée quand j'ai un usage un peu intensif. Le gros, ça va, j'arrive à tenir quand même la journée. Si vraiment, vraiment, je ne le cherche pas du tout et que je fais beaucoup de choses dessus, c'est sûr qu'il arrive à zéro à minuit. Mais voilà. C'est vrai qu'avant, comme disait Stéphane, à minuit, on avait 20% ou 25% minimum. Donc, c'est ça qui est un petit peu frustrant et surtout à ce prix. Tu te dis, là, on te vend un truc cher, tu veux au moins la même chose que tu avais l'année dernière. C'est ça qui est un petit peu pénible. Mais est-ce qu'on aurait aimé un truc plus épais ? C'est la vraie question. Et puis, il aurait été plus lourd aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. En effet. En tout cas, on a une question. On aura, ce n'est pas clair en termes d'autonomie. On n'est pas forcément d'accord avec les tests qui ont été faits à droite ou à gauche. C'est vrai que ça ressemble aux usages. Mais moi, l'année dernière, j'avais vraiment senti la différence quand j'étais passé du XS Max au 11 Pro Max. Cette année, c'est moins criant. Une question qui n'a rien à voir avec la batterie ou presse, puisque ça parle quand même de MaxEF. Une question peut-être pour Didier à nouveau, Stéphane Koupchou, les coques MaxEF d'Apple, marque-t-elle vraiment nos précieux ? C'est vrai que c'est une question récurrente. Il y a eu pas mal de Twittos qui ont publié des photos où on voit effectivement que le dos, ici, notamment pour les modèles en cuir ou en silicone, avait tendance à s'abîmer. Regardez, ce n'est absolument pas mon cas et c'est à près d'un mois que je l'utilise au quotidien. Didier ? Je te l'enlève en live sur le mini. Et non, il n'y a pas de... Attends, je te le montre un peu là. Je ne sais pas si on voit. Mais non, je n'ai pas de marque sur aucun téléphone. Par contre, j'ai eu des lecteurs qu'en ont eu. Ils m'ont dit qu'ils ont dû bien frotter pour les enlever. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient peut-être un peu des poussières dedans ou est-ce qu'il y a peut-être un effet sur certaines matières qui est un peu plus prononcée ou avec certaines couleurs ? C'est possible. Comme il y a quand même un système, quand tu le fixes avec l'aimant, ça serre beaucoup plus la coque contre le téléphone sur la surface. Donc, ce n'est pas anormal que certaines couleurs puissent marquer un peu. Mais moi, on m'a envoyé des exemples assez frappants et où vraiment, il n'y a toujours pas de chargeur dans la boîte, que ce soit le Pro Max ou le 12 Mini. Et puis, ça aurait été plutôt sympa cette année. On rêve, mais qu'Apple l'offre, ce capteur Max F, vu le prix de l'engin, ça aurait été le minimum syndical. On a fait le tour concernant l'autonomie. On va passer à un autre chapitre important qui a soulevé beaucoup de questions, c'est la photo. Allez, on pose la question en photo. Est-ce que l'iPhone 12 Pro Max déçoit ? Alors, d'abord, on va parler du 12 Mini quand même. On va évacuer ça de la même configuration que l'iPhone 12, à savoir deux optiques au dos avec un 12 millions de pixels ultra grand angle et un 12 millions de pixels. Oui, normal, il n'y a pas de zoom et il n'y a pas de lidar qui sont réservés aux iPhone 11 Pro, aux 12 Pro. Donc, il n'y a pas forcément de différence. Et puis, surtout cette année, ce qui est vraiment agréable sur ces petits modèles, entre guillemets, sur les versions 12 en général, c'est que c'est l'évolution du mode nuit qui est désormais disponible sur toutes les optiques. Et on remet l'image qu'on a passée il y a quelques semaines, regardez, qui est dans mon bureau à côté du studio où, avec juste la porte entre ouverte et dans la quasi-obscurité, on arrive à faire une photo d'une très bonne qualité. Là, c'est avec un 12, mais on a réussi à faire la même photo quasiment avec le 12 Mini. Donc, il n'y a aucune différence. Parle-t-on plutôt du 12 Pro Max ? Parce que là, il y a beaucoup de promesses. C'était le modèle le plus attendu au tournant au registre de la photo. Il dispose, on l'a dit, d'un lidar pour améliorer entre autres la profondeur de champ. Un zoom comme sur l'iPhone 12 Pro, mais cette fois-ci, il augmente. Il passe de x2 à x2,5. Le mode nuit arrive également sur l'ultra grand angle et Apple a surtout insisté sur le fait qu'il disposait maintenant d'un capteur grand angle plus grand, presque 50 % plus imposant. Donc, il y aurait plus de photosites, bien sûr, plus grands et ça permettrait de capturer davantage de lumière. Alors, est-ce que c'est une promesse tenue d'Apple ? C'est la question notamment sur Twitter de Nicolas Bibeau. Regardez, bonjour à toute l'équipe. Le night mode est disponible sur l'ensemble des capteurs contrairement à l'an dernier. Que vaut l'iPhone face au smartphone des concurrents ? J'aimerais avoir l'avis d'eux. Stéphane Ziby sur cette question. Il a eu des Huawei et des Samsung. Merci d'avance. Stéphane, tu nous as préparé une série de photos comparatives ? Oui, comme chaque année, vous allez voir droit à la vue de chez moi qui est plutôt jolie parce que j'ai la chance d'avoir la tour à fait. On commence par une série de photos de jour, je crois. Et tu as d'abord comparé l'iPhone 12 Pro Max avec l'iPhone 11 Pro l'année dernière. Voilà, donc là, je les ai prises au même moment comme vous pouvez l'imaginer. J'ai essayé d'avoir le même angle. Là, en fait, on s'aperçoit que la photo du 12 Pro Max correspond plus c'est un peu à la... C'est quand même un peu kiff-kiff-bourico. c'est un peu la couleur correspond un peu plus mais bon, quoi importe. Mais en gros, on ne ferait pas la différence. On ne ferait pas la différence. Il faut vraiment regarder de très très près. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Je ne voyais pas la différence entre les deux devices. Après, tu as refait la même photo et on la compare cette fois-ci le 12 Pro Max toujours en mode grand angle avec le Samsung S20 ? Ultra, oui. vous voyez, déjà la photo est un peu différente en termes de format. bon là, on est en format et c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre guillemets avec le S20 et l'iPhone qui est à mon sens celle du Samsung Galaxy S20 est beaucoup plus pure. J'irais que c'est plus flatteur. Plus flatteur. C'est flatteur, oui. Sur le S20 et sur le Pro Max cette année, c'est plus... Il n'y a pas de tueriture. On n'essaie pas d'améliorer. C'est plus réaliste. C'est sûr qu'il n'y a pas... Mais c'est vrai que l'œil est plutôt attiré vers le Samsung. Mais c'est vrai que moi, sans hésiter, je préfère la qualité des Samsung. Et puis autre séquence suivante, tu as comparé toujours le 12 Pro Max en mode grand angle avec le Huawei P30. P30 Pro qui est sorti il y a plus de 18 mois. Et là également, c'est plus flatteur pour reprendre ton terme sur le Huawei. Là, on était sur les modes grand angle. On va basculer sur le mode ultra grand angle. Cette fois-ci, tu as encore comparé le 12 Pro Max avec le 11 Pro Max de l'année dernière. Là, je pense quand même globalement, il y a un léger effort parce qu'en gros, on pouvait avoir quelques distorsions, des effets qui ne sont pas très jolis sur l'ultra grand angle. Il semble être corrigé avec le 12 Pro Max. Il y a un petit mieux. Mais ce n'est pas flagrant. Et enfin, dernier comparatif de ce jour. De jour, cette fois-ci, tu as activé le mode téléobjectif. Non, là, on était en x2. x2 sur l'iPhone 11 Pro Max et x2, 5 sur l'iPhone 12 Pro Max. Exactement. On voit la légère différence. On gagne 0,5 en optique. C'est bien. Quand je regarde de ma fenêtre, c'est à peu près la vue que j'ai vraiment. C'est la tour Eiffel. C'est la vue réelle. Et si on bascule sur le Samsung ? Là, je suis désolé. Oui, ce n'est pas la même affaire. Voilà, le x2 et regardez comment il est. Ça a combien sur le Samsung ? Comment ? Tu as combien en x ? En x ? J'étais en x2 mais je peux aller en x5 sans problème. Je sais que je peux monter en x100 en numérique mais je ne l'utilise jamais parce que ce n'est jamais très très bon. Et le Huawei, ça donne quoi ? C'est le Huawei. C'est aussi, on peut monter en... Là, pareil, le Huawei, c'est aussi flatteur, c'est aussi en x2 et là, on a l'impression d'avoir la tour Eiffel. Alors, on sait que ce n'est pas forcément une fonction qu'on utilise souvent lorsqu'on utilise son téléphone mais c'est vrai que c'est un vrai plus et c'est un vrai argument en faveur de... On le dit, on refait le Mac en faveur des téléphones pour Android aujourd'hui. En tout cas, pour toutes les photos de jour, je n'ai pas vu une énorme différence entre le 12 et le 11 Pro. Alors justement, tu as réalisé les mêmes clichés mais de nuit et on commence cette fois-ci toujours avec le grand angle entre le 12 Pro Max et le 11 Pro Max. Regardez. Là, vous allez voir. Là, on voit plus les nuages avec le 12 Pro. Il y a plus de détails. Il y avait plus de luminosité, on va dire, que c'était peut-être une photo qui pouvait être beaucoup plus jolie que le 11 Pro Max. Donc, il y a un léger progrès. Quand on nous annonce 50% de capteurs en plus, on s'attend quand même à... Je ne sais pas si c'est logiciel le problème. Je ne sais pas. Franchement, je me pose la question. Ce n'est pas transcendant. On n'a pas eu l'effet Wahoo qu'on a eu l'année dernière lorsqu'on a testé le mode nuit la première fois avec Didier. Didier, ça n'a pas fait cet effet-là. Tu le diras tout à l'heure. On finit juste la séquence et ensuite, tu as enchaîné avec le Pro Max avec cette fois-ci le Samsung S20. Vous allez voir que, comme tu disais, il n'y a pas photo. Pour le Huawei, c'est la même chose. On peut avancer tout de suite. Pour le Huawei, là, l'écran est équivalent et c'est vrai que la photo en elle-même est plus belle pour un téléphone qui est sorti il y a plus de 18 mois. Bien sûr qu'il y a des problèmes... Ce n'est pas une catastrophe non plus mais le progrès ne sont pas aussi spectaculaires que l'année dernière et la promesse est loin d'être retenue. Je pense que notre ami Emmanuel Pampuri pourrait le dire aussi d'autres façons pour la vidéo parce qu'apparemment, là, par contre, il y a des avancées qui seraient non négligeables dans l'enregistrement en Dolby en particulier. Là, on parle des photos. Je pense vraiment qu'Apple, ce n'est même plus leur combat. Tu penses qu'ils n'essaient même pas de rivaliser sur ce point-là. Didier, est-ce que tu as constaté en gros la même chose ? On a vu effectivement que les différences sont faibles. On s'attendait à... Peut-être que sur le bonus, ce soit un peu plus perceptible. Ça l'est, mais ce n'est pas non plus transcendant. Quel est ton sentiment ? On le voit, c'est un peu plus contrasté un peu plus lumineux sur le Pro Max de cette année, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est sortie cette semaine qui compare le 12 Pro et le 12 Pro Max parce qu'en fait, Apple nous a survendu le Pro Max. On nous a dit que ceux qui veulent faire de la photo et de la vidéo prenaient le Pro Max, 50 % de capteurs, ce qui est quand même énorme. Je m'attendais à un effet waouh. Mais on reste sur du 12 mégapixels. C'est-à-dire qu'Apple travaille déjà très bien ses capteurs. Il y a toute la couche logicielle, c'est qu'il prend plein de photos d'ailleurs, il y a le développeur de l'application Alid qui traite les photos en RAW qui a publié un billet assez intéressant là-dessus qui dit que finalement, quelque part, ils arrivent peut-être un peu aux limites de ce qu'ils savent faire avec ce format de capteur qui reste minuscule. Il ne faut quand même pas se leurrer et qu'il faudrait peut-être passer sur des capteurs un petit peu plus gros pour vraiment en profiter. Peut-être ajouter aussi des pixels puisque forcément, plutôt que de faire grossir tes photosites et que finalement, maintenant, on sait quand même les exploiter, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir un petit peu plus de pixels ? Comme ça, tu pourrais zoomer un peu dans le capteur, tu pourrais avoir un peu plus de détails dans l'image. Alors, il y a quand même un intérêt, c'est que tu as des temps de pose qui te font un petit peu moins longs. C'est-à-dire que sur le Pro Max, quand il fait nuit, si tu as des sujets en mouvement, si tu bouges un peu, c'est vrai qu'il va être un peu plus efficace. Tu ne vas mettre qu'une seconde de temps de pose contre trois secondes. Donc, ça, je dirais que c'est une avancée. Mais par exemple, ils t'ont dit oui, on a une super stabilisation du capteur maintenant au lieu de stabiliser les objectifs. Moi, j'ai fait des images. Là, j'ai mis les deux à côté. Aucune différence, en tout cas visible de notre point de vue entre guillemets d'amateur. Mais moi, je m'attendais vraiment à un truc qu'on voit. Même en basse lumière, je m'attendais à un téléphone qu'il voit dans la nuit et pas du tout en fait. Alors, est-ce que le logiciel n'a pas été adapté par rapport au hardware ? C'est possible. Parce que, par exemple, celui d'Ali, il disait qu'il lissait un petit peu trop par exemple les images et du coup, ça détruisait un petit peu le piqué que tu récupérais. Donc, c'est possible parce qu'en RAW, par exemple, tu arrives à récupérer des infos quand même sur le Pro Max que tu n'as pas sur le Pro. Donc, voilà. Il y a peut-être encore un petit traitement d'Apple mais on est quand même loin de ce qu'on nous a annoncé. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté pour ça et ces gens-là risquent de l'avoir un petit peu amer face à un Pro qui aurait fait finalement quasiment aussi bien. Alors, on va suivre ça. En plus, c'était une question sur Twitter d'Edith Toyer qui nous disait et son nouveau système de stabilisation. Pouvons-nous espérer des améliorations avec les prochaines mises à jour d'iOS ? On va surveiller. Est-ce que d'un autre côté, tu as observé plus de différences en mode vidéo ? Tu le disais, la stabilisation a été améliorée. Elle est désormais mécanique sur le 12 Pro Max. Elle était simplement entre guillemets optique les années précédentes ce qui était déjà pas mal. Est-ce que tu as eu le temps de voir une vraie différence ? Oui, un petit peu en basse lumière parce que comme tu as des photosites plus gros et en fait, la vidéo, tu sais, il prend de la 4K et ton capteur, il fait 12 mégapixels. Je crois que la 4K, c'est un petit peu en dessous donc il prend à peu près les trois quarts du capteur et du coup, là, effectivement, ça capte un peu plus de lumière donc en basse lumière, tu as légèrement des améliorations mais une fois de plus, la stabilisation, je n'ai pas vu de différence énorme et puis là, vraiment en basse lumière qui était le seul truc où vraiment tu attendais des miracles, il n'y a pas eu de miracle donc là-dessus non plus. Je dirais que le seul intérêt en vidéo, c'est quand même d'avoir ce grand écran, c'est agréable quand tu fais l'eau. Ce viseur. Voilà, tu as tendance à être un peu plus stable aussi quand l'appareil est un peu plus lourd donc c'est vrai quand tu fais beaucoup de vidéos, c'est quand même cool de l'avoir. Malgré tout, ça reste l'iPhone qui filme le mieux, tu ne peux pas dire le contraire. Le gap est pas incroyable. Pour clore ou presque, notre trilogie d'émissions, il nous semblait important de savoir si oui ou non, il était encore possible de réparer les iPhone 12 soi-même, soit en allant chez des réparateurs de quartier et pas simplement à l'Apple Store. Alors, l'iPhone 12 est-il encore réparable ? Alors, pourquoi nous nous posons cette question ? Car on a suivi beaucoup de remarques, de commentaires sur YouTube, sur Twitter, suite à la publication de nos deux premières émissions. Ils étaient nombreux à nous interroger sur la possibilité offerte par Apple pour réparer soi-même les iPhone 12 ou passer à par un réparateur non agréé. Certains se plaignant de la nécessité d'outils propriétaires, ce n'est pas nouveau, ou l'impossibilité de changer certains composants. On se souvient également il y a quelques semaines de la publication de vidéos sur YouTube d'un célèbre YouTuber qui avait tenté en vain d'interchanger les écrans entre deux iPhone 12, donc des écrans d'origine, et il n'y était pas arrivé, tout comme le capteur photo. Donc, on a tenté quand même de mener l'enquête et poser la question à des sociétés de déparation ou de sociétés qui vendent des iPhones reconditionnés pour savoir si cette génération est moins réparable que les précédentes. Et je tiens à remercier toutes les équipes de Volpi, qui est, vous savez, l'application et le service pour reconditionner et acheter des produits reconditionnés ou reconditionner votre iPhone. C'est une super appli, essayez-la, qui nous a donné plein d'infos. Merci à Sam, notamment. Alors, voilà ce qu'il nous a dit concernant le niveau de réparabilité, concernant l'impossibilité de changer un écran sur l'iPhone 12, même si c'est un écran d'origine, comme on l'a vu il y a quelques semaines dans cette fameuse vidéo sur YouTube, ils n'ont pas encore chez Volpi été confrontés à ce cas de figure parce que le produit vient de sortir. Mais il faut noter qu'ils ont raison que iFixit a tenté l'expérience et l'a réussi. Ils ont réussi à interchanger deux écrans d'iPhone 12 de marque Apple. Donc, a priori, c'est possible. Concernant le souci de la caméra arrière, il semblerait que ce soit vrai. D'ailleurs, iFixit le souligne également. L'iPhone 12 affiche un message d'erreur si vous tentez d'échanger le capteur de la caméra arrière, même si c'est une panne assez rare, c'est assez bizarre. Effectivement, c'est nouveau cette année. Mais, de manière générale, Sam de Volpi nous disait que l'iPhone 12 ne serait pas moins réparable que le 11 par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est frau. Le vrai problème, il est ailleurs. Il est de même depuis plusieurs années maintenant. Apple ne souhaite pas commercialiser ses pièces détachées d'origine pour les réserver uniquement aux Apple Store et aux réparateurs agréés. Et donc, tous les réparateurs tiers ou les individus, si vous êtes un peu bricolaires, sont obligés d'utiliser ou d'installer des pièces qui ne sont pas d'origine mais compatibles. Et on a vu Apple de génération en génération d'iPhone utiliser des procédures pour vérifier que les pièces changées soient bien des pièces d'origine compatibles. Et souvent, ils intègrent une petite puce. Et c'est le cas notamment, les gens de Volpi nous ont listé quelques exemples où ils risqueraient avoir un problème si vous n'utilisez pas une pièce d'origine. Si vous choisissez par exemple de changer votre batterie sur votre iPhone, c'était très facile auparavant. Depuis l'iPhone XS et XR, sans présence de la petite puce, les données de santé de la batterie ne sont plus affichées. Ou l'iPhone, regardez cette image, affiche un message qui dit que ce n'est pas une batterie d'origine mais que ça fonctionne quand même. Mais il y a quand même un petit message. Concernant l'iPhone 11, maintenant, depuis l'iPhone 11, il est possible de changer l'écran, bien sûr, mais désormais, si vous changez un écran pour un modèle qui n'est pas un modèle d'origine, via un réparateur qui n'est pas un réparateur à créer, ou si vous l'installez vous-même, l'iPhone va afficher cette fois-ci un message d'erreur en notif qui indique que l'écran n'est pas un modèle d'origine. Et sachez que les motifs ne vont pas s'effacer. Elles vont rester pendant 14 jours quand même, et puis avec le petit lien de notification sur l'icône de réglage, et puis cela va disparaître, mais ça restera toujours, comme vous voyez à l'écran, dans les références de l'appareil. Et puis sachez que depuis l'iPhone X cette fois-ci et l'arrivée de Face ID, la caméra frontale est programmée avec la carte mère, donc seule Apple était en théorie capable et apte à changer un bloc Face ID, même si je cite Volpi, il existe des astuces pour cela. Et enfin, dernier élément qu'on pourrait citer, depuis l'iPhone 8, la fonction True Tone, vous savez pour adapter l'éclairage de l'écran en fonction de l'heure de la journée, depuis l'iPhone 8 disparaît en changeant d'écran. Le réparateur Ture doit récupérer le numéro de série pour conserver le True Tone. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez brièvement, parce qu'on est en retard de cette politique d'Apple envers les pièces détachées, quelque part une vente forcée, voire de l'absence de l'obsolescence programmée, peut-être avec Didier ? Oui, bon, on peut toujours dire que c'est toujours pour le bien des utilisateurs qu'Apple vérifie les pièces. On sait qu'avec Apple, c'est toujours un peu le double discours, tu vois, d'un côté c'est pour le bien des utilisateurs, mais c'est pour le bien des bénéfices aussi. On l'a vu récemment avec les iPads, quand tu casses ton iPad Air ou ton iPad Pro, tu payes quasiment le prix d'un iPad, c'est-à-dire qu'ils ne font aucun effort non plus pour te proposer des réparations qui ne te feraient pas hésiter à aller chez eux. Donc c'est toujours le même problème, soit tu donnes un petit peu les moyens à un service de SAV de faire leur boulot correctement, soit tu proposes toi un SAV qui est compétitif et on l'a vu avec les batteries, dès qu'ils ont fait des batteries pas chères, les gens y sont allés et ils ont récupéré leur iPhone. C'est important ce que tu dis, Didier, parce que je te coupe pardon parce que les gens de Volpi, Sam de Volpi, ils insistent sur ce point. Apple, qu'à partir du moment où il y a une pièce qui est collée, elle ne répare pas l'appareil et elle propose un remplacement pour un appareil neuf mais il faut mettre la main à la poche pour ça et ça coûte assez cher. Alors que la plupart des réparateurs tiers sont capables de remplacer une pièce. Je me souviens que j'ai cassé l'écran d'un iPad Pro, on a pu me le changer, je suis allé à l'Apple Store, ils refusaient de le faire, ils me proposaient un modèle neuf et ça coûtait presque 500 euros. Donc effectivement, c'est un petit peu déraisonnable. Pardon, j'ai été coupé, Didier. Non, mais je pense que tu as un résumé. Effectivement, avec l'iPad Pro, tu réfléchis à deux fois, tu en prends un nouveau pour le prix, tu te dis quand même je ne vais pas réparer ça. Mais en fait, ce qui est aberrant, c'est qu'ils ont un vrai discours entre guillemets écolo, on va t'enlever les chargeurs, on va recycler l'alu, etc. Mais ils ne t'encouragent pas du tout à réparer tes affaires. Et ça va, c'est de pire en pire parce que tous les Macs, tout ce qui va sortir, tout est soudé. Donc dès qu'il y a un truc qui ne va plus marcher, c'est poubelle. Enfin, ou tu le rends à Apple et ils t'en donnent 50 balles. Mais même les reprises d'iPhone, quand tu regardes les prix... C'est parfois un peu dérisoire. Non, mais c'est scandaleux. Personne n'utilise ce truc. C'est histoire de dire de te mettre un truc, mais personne ne va utiliser ça. Laurent. Tu pourrais très bien avoir une politique de la part d'Apple qui fait qu'elle te pousse à upgrader à un tarif intéressant. Et ils pourraient du coup passer ton produit cassé en recyclage. Tu vois, ça serait mieux. Mais au final, ce n'est pas le cas. Et je connais plein de gens très proches de moi qui ont un écran d'iPad cassé depuis des mois et finalement qui ne le font pas changer. Monsieur Stéphane Ziby, votre avis ? Oui, ils m'ont proposé une seule chose à Apple, c'est de me le changer. Oui, contre la modeste son. Changer de l'intégralité de l'iPad. contre la modeste somme de 550 euros. c'est vrai. Alors que tu vois, c'est un petit réparateur. Tiens, il va le faire. Et souvent, tu vas perdre peut-être Face ID ou tu vas perdre... Ce qui est dommage, je trouve que Didier l'a très bien dit. À un moment donné, on est tous contents que finalement, le maintien de la qualité... Si les gens vont prendre de l'iPhone, c'est parce qu'ils y trouvent des téléphones plus chers mais de meilleure qualité. Si les gens vont sur un Mac, ce matin, j'avais encore la question avec mon ami Jérémy qui me disait mais est-ce que je dois passer sur Mac ou pas ? Il me dit c'est quand même beaucoup plus cher. C'est beaucoup mieux et il y a des machines de plus grande qualité. Mais d'un autre côté, tu dois avoir la réparabilité de ces machines et de tout ce qui se passe doit être là. Didier le disait très bien. Tu ne peux pas avoir cette espèce de double discours. à la fois, je suis vert et j'ai une démarche mais mes téléphones ou mes ordinateurs ne sont pas réparables. Donc moi, je suis prêt à accepter que ça soit peu réparable. C'est-à-dire, je suis prêt à accepter que la puce, tout est sur la puce, tout est soudé. Par contre, il doit y avoir un programme derrière qui doit assurer et tu dois avoir un public qui doit être content presque d'aller parce que l'expérience de la réparation alors que tu as vécu un traumatisme est bonne et aujourd'hui, elle est très mauvaise. Et puis au-delà, je l'ai déjà dit dans cette émission, Apple ne peut pas continuer à creuser son sillon sur le côté écolo de la marque s'ils n'offrent pas la possibilité d'interchanger, peut-être pas sur les téléphones mais au moins sur les Mac, d'interchanger certains composants plus facilement, la mémoire, les disques durs, la SSD notamment. On sait que même sur les tablettes, Microsoft y est arrivé et pas forcément au détriment de l'épaisseur. Par contre, et pour conclure sur ce sujet et pour remercier au passage encore les gens de Volpi qui ont pris du temps pour nous expliquer tout ça, ils reconnaissent en tout cas qu'entre le moment où il y avait l'iPhone 4, l'iPhone 5, c'était des machines assez simples, assez basiques, on pouvait les ouvrir assez facilement. Aujourd'hui, c'est collé avec le côté étanche. Aujourd'hui, nous sommes loin de cette simplicité-là sur les iPhone 12 et l'iPhone 11 et on peut comprendre qu'Apple n'ait pas envie que vous alliez triturer vous-même ces appareils-là, soit, et là, je suis assez d'accord avec l'argument d'Apple et de Volpi. D'un autre côté, il faut laisser le soin des réparateurs tiers de le faire et laisser la concurrence s'exercer. Et ce qu'ils pourraient faire, c'est offrir un programme de formation de réparateurs tiers. Ça existe. Oui, mais... Ça coûte un bras. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Allez, place à la dernière question de cette émission, ce sera la dernière promis. Quel iPhone choisir cette année ? Alors, quel iPhone choisir ? Et pour répondre à cette question, il faut tenir compte des tarifs qui sont loin d'être bon marché, car le prix du mini n'a rien de mini, dirons-nous, et celui du max est vraiment max. Alors, ça inspire notre dernière question de ce soir sur Twitter. Regardez une question de Ferraille. Pourquoi Apple facture l'iPhone 12 mini au même prix que le 11, alors qu'il aurait dû être le prix de l'iPhone 12 ? Augmentation déguisée, c'est une bonne question. Alors, regardez les prix. L'iPhone 12 mini démarre avec son écran de 5,4 pouces à 809 euros. L'iPhone 12 démarre en 64 gigas cette fois-ci à 900 euros, donc 100 euros par rapport à 2019 de plus à la modèle de l'année dernière. Et enfin, le 12 Pro est en 128 gigas à 1 159 euros et le 12 Pro Max à 1 259 euros. Donc, en résumé, 300 euros d'écart entre le 12 mini et le 12 Pro, 450 euros d'écart entre le 12 mini et le 12 Pro Max et le ticket d'entrée est à 859 euros et le modèle le plus cher est facturé 1 609 euros. Ça fait mal. Donc, au terme de cette émission, vous avez tout en main, vous avez les prix, les specs, vous avez trois émissions consacrées aux iPhones. Quel modèle allez-vous ? Où avez-vous choisi, messieurs ? Ou vous allez peut-être garder le modèle de l'année dernière. On commence avec Stéphane. Alors, Stéphane, j'ai pris le 12 Pro Max en bleu. Parce que tu avais une habitude. Mais tu regrettes. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que je vais regarder un petit peu ce qui se passe chez mes petits camarades qui l'ont. Le mini ? Ou le 12 Pro Max ? Non, le Pro Normal. Le Pro Normal, que j'ai eu pendant quelques temps et qui était très bien. Mais, voilà, par habitude et pour la couleur. C'est la seule chose exceptionnelle qui m'a fait... Voilà, mais c'est... Laurent, que vas-tu faire cette année ? C'est la vérité. Tu sais que t'as le droit de ne pas changer. On a vu que les différences entre les 11 et les 12 sont vraiment... Alors, aujourd'hui, je suis dans l'état d'esprit de ne pas changer. Je suis dans l'état d'esprit de ne pas changer. Je voulais offrir à ma femme le mien, mon 11 Pro. Je m'étais dit que je lui ferais ce cadeau. Et le seul truc qui me motive... Pourtant, j'ai adoré les quatre avec le bord carré et tout ça. Le truc qui motive, c'est le bleu. Je trouve que le bleu est vraiment beau. L'an dernier, j'avais pris le vert parce que c'était vraiment original comme couleur, mais je n'ai pas aimé. Finalement, quand je le regarde, c'est... pour une couleur bleue. Exactement. Du coup, le bleu est sublime. Et... Ouais, il y avait MaxSafe et tu vois, l'autre jour, vraiment, je... Tu peux le brancher sur le tien. Ça marche aussi. mais ça ne tient pas super bien. Je pensais que ça tenait mieux que ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore... Tu passes ton tour cette année. J'ai peur de passer mon tour. On va voir. On verra de son mission s'il change. Didier, quel modèle vas-tu choisir cette année ? Alors, écoute, j'étais quand même très content. En fait, moi, je suis limité par la taille du disque. C'est-à-dire que les seuls à proposer 512, d'ailleurs, j'attendais un Tera cette année. Ouais. Mais tu es obligé d'être sur du pro, en fait, si tu veux, 512. Et moi, comme je filme beaucoup, je suis quasiment plein sur ce téléphone. Donc, j'espère qu'ils vont mettre un plus gros l'année prochaine. Écoute, j'étais vraiment très content. Je pense que celui-là, quand vous êtes un peu exigeant d'avoir le zoom et tout, c'est quand même super cool. Après, c'est vrai que le glissement de gamme, j'ai trouvé que c'était que ça coûte un petit peu plus cher aussi à produire. Peut-être un peu ça. Et moi, je vais faire comme Stéphane. C'est vraiment par habitude parce que j'adore les grands téléphones. Donc, je vais rester sur le très gros. Alors, moi, ce qui me concerne, j'ai toujours pris depuis la sortie de l'iPhone 6, la version plus, la version max. Aujourd'hui, qu'on appelle max. J'ai toujours eu des grands écrans, les écrans les plus grands parce que, voilà, pour lire. Il y a des bras qui s'allongent. Il y a des bras qui s'allongent. Et puis, au-delà, je prends pas mal de photos, je filme pas mal moi aussi. Mais c'est vrai que j'étais pas mal agaissé ces dernières années. Moi, qui utilise parfois pas mal de stabilisateurs que les écrans en format, ils sont lourds quand même. Les téléphones de grand format pour les stabilisateurs, ce n'est pas tip top, notamment ceux de DJI. Et puis là, par habitude, j'aurais pris le Pro Max. Mais comme il n'était pas disponible tout de suite, j'ai eu d'abord le modèle normal, le Pro, le 12 Pro avec l'écran de 6,1 pouces. C'est quand même 0,3 pouces de plus que le 5,8 dans l'année du Pro pour moi, ça change tout. Et cette année, je pense que je vais rester sur ce form-facteur-là. Je vais rendre le Pro Max à Apple parce que ça me va. J'ai pas de problème de lecture. J'ai pas de frustration de regarder une vidéo sur cet écran-là. Et le plus que m'apporte le Pro Max en termes de photos de vidéos à ce jour par rapport à l'encombrement, c'est pas suffisant. Donc cette année, moi, je reste sur le Pro, le 12 Pro et je prendrai pas le Max. On a essayé d'être le plus complet. Trois émissions tout de même consacrées aux iPhones de nouvelle génération. Il faut dire qu'Apple nous a un peu forcés à les faire puisqu'ils n'étaient pas tous disponibles en même temps. Et on y reviendra c'est étonnement au cours de l'année. On passe cette fois-ci à vos coups de cœur. Et on commence avec le coup de cœur de Didier. Eh bien, écoute, Olivier, cette semaine, c'est la sortie des Mac ARM. Alors d'ailleurs, j'ai un petit mini, là, tu vois, ARM dans lequel ils ont enlevé des ports, bien sûr, parce que sinon, c'est pas rigolo. Tu vas nous faire plein de vidéos, j'espère. Alors, je suis en train de les tester. Nous, on ne les a pas en avance. Alors, il faut quand même un peu de temps. Les gens, ils veulent des tests au bout de deux heures, mais il faut quand même un peu les prendre en main avant de les tester. D'autant qu'il y a les applis qui commencent à être natives, qui sortent un peu. Mais franchement, si vous hésitez à prendre, par exemple, le MacBook Air d'entrée de gamme, moi, je trouve que c'est une tuerie à ce prix. C'est-à-dire que le rapport performance-prix est hallucinant. J'ai fait tourner, alors pour ceux qui connaissent en vidéo de la 8K Red dans Final Cut sur un MacBook Air, donc il n'y a pas de ventilateur pendant une heure sans images qui sautent. Et c'est un truc qui ne tourne pas sur un 16 pouces. Soyons clairs, ça ne fonctionne pas. C'est prometteur, Derno. Voilà, donc tout n'est pas comme ça parce que là, c'est ultra optimisé pour ça, etc. Final Cut est optimisé, ils ont les petites puces qui vont bien. Mais c'est juste pour te dire la capacité qu'a cette machine, d'autant qu'elle a de l'autonomie. Alors, ce n'est pas x10 comme l'annonce Apple avec des chiffres de fou, mais elle a une super autonomie, donc tu tiens quasiment la journée sans charger, même en faisant pas mal de choses. Et ce MacBook Air, je trouve qu'il est à 1100 euros. Avant, Apple te vendait très cher de l'Intel bas de gamme. Voilà, même le Mac Mini, il a 800 balles avec un petit corps i3. Là, maintenant, en fait, tu as du haut de gamme en entrée de gamme. Et ça, ça change tout. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine. Alors, cette semaine, Olivier, comme je fais de temps en temps, ce n'est pas un compte Twitter, un compte Instagram. Là, c'est un compte YouTube. Et c'est le compte YouTube de Gabriela Quevedo. Ah. Oui, et je vous encourage, si vous avez envie de quelques minutes, de vous changer un peu les idées de douceur et tout. C'est une copie d'intérêt. Elle joue très bien et elle prend les morceaux qu'on connaît avec lesquels on a grandi. Elle les adapte et c'est très agréable. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine, Laurent ? C'est une série Netflix qui s'appelle The Queen's Gambit. Je crois qu'en français, c'est le jeu de la dame. Donc, c'est une série en sept épisodes, assez courte. C'est autour d'une joueuse d'échecs fictive, mais par contre, ça a été très bien écrit et très bien inspiré. C'est plusieurs joueurs d'échecs avec des parcours un peu atypiques. L'inspiration Kasparov a été consultée là-dessus. On retrouve un peu de la folie de Bobby Fischer et tout ça, j'aime bien. Ce qui m'a plu, c'est que le public semble l'avoir adoré et surtout semble avoir une réaction qui est hyper positive. Ils achètent des échiquiers. Ils donnent envie de jouer. Exactement. Bon, Cotier, on est souvent en quête pour le studio de micro-cravates qu'on puisse brancher sur l'iPhone. C'est le format TRRS, c'est dur à dire, pour réaliser nos interviews, nos Skype avec Didier notamment. Et d'habitude, on conseille ou notre choix porte sur le ROD, le Smartman Live Plus, la société australienne. Et puis, notre ami réalisateur, Steve Guibert, nous a déniché une autre marque qui m'éconnue. Ça s'appelle, regardez, Power Device, de WISE. De WISE. Power Device, ils proposent un pack qui intègre non pas un, mais deux micro-cravates pour la modique somme de 39,99 euros. Voilà, là, on a fait du Dié Polycani dans l'image. Oh, ça va, c'était facile. Et, alors que le ROD, il coûte 65 euros. Et vous avez un seul micro. Sachant qu'en plus, Power Device livre également deux rallonges d'extension, un doubleur jack pour brancher deux micros sur le même téléphone et un adaptateur pour pouvoir connecter votre micro TRRS sur un appareil photo, une caméra ou votre ordinateur. Donc, en clair, ce n'est pas forcément dédié uniquement à l'iPhone. Alors moi, j'étais sceptique, on l'a commandé sur Amazon. Je m'attendais que la qualité soit vraiment cheap, moins de 40 euros. Eh bien, nous l'avons reçu et c'est plutôt, regardez, il y a même une petite jolie hausse pour mettre l'ensemble. C'est vraiment très mignon et vraiment, la finition est bien meilleure que le ROD. On a une solide attache, ce n'est pas vraiment du plastique bon marché, c'est du métal. Surtout, le son est bon. Bref, c'est une méga bonne affaire. Si vous cherchez un micro, allez voir du côté de PowerDevise. Attention, tout de même, il faudra un adaptateur Lightning Jack pour le brancher sur un iPhone de dernière génération parce qu'il n'y a plus le port jack. Et puis, il propose aussi des packs avec l'adaptateur intégré toujours à 40 euros. Donc, c'est une bonne affaire et nous, on a choisi cette marque-là pour nos petits Skype. Voilà, c'est la fin de ce 389e épisode dont refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité, vous tous les amis. Derrière vos écrans, on grandit, on grandit de semaine en semaine ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va voir si on pourra parler des Mac et RM si on a le temps de faire le tour. Messieurs, vous serez au rendez-vous ? Oui. Et si les auditeurs nous mettent un like, c'est encore mieux. Des likes, abonnez-vous. Si vous voulez nous soutenir, vous devez nous abonner. Vous êtes les premiers à nous dire qu'on mérite plus d'abonner. Allez-y. Il ne faut pas oublier qu'on a d'autres supports où on est aussi présents. Donc, on est notamment très forts sur le podcast. Mais allons-y. Abonnez-vous sur YouTube, ça nous fait très plaisir. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour être prévenu en temps réel, la petite cloche. Et puis mettez, glissez un petit pouce, ça veut dire que vous êtes content. Si vous êtes content, on est content. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.